Sous-titrage Société Radio-Canada Sinon, niveau meuf, t'as quelqu'un ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, t'as quelqu'un ou t'as pas quelqu'un ? Ou genre t'as une meuf, mais tu la trompes ? Non, j'ai pas de meuf, j'ai des copines. Ouais, des plans cul, quoi. Non, j'aime pas l'appellation plan cul, c'est réducteur. Réducteur, ça veut dire quoi ? Genre tu les emmènes au resto une fois que tu les aquennes ? Non. Tu les emmènes au ciné ? Non. Bon bah c'est des plans cul. Hé, salut ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Pardon. Salut. Elsa, enchantée. Ça va ? Ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vus, je me pose deux minutes. Ouais, ouais. Ça va ? Quoi de neuf ? Bah écoute, il y a ma chanson, j'ai vu, tu l'avais liké sur Facebook. Ah oui, le cloclo du blen, là. Ouais, ouais, franchement c'est marrant, ça a bien marché ? Non, je suis toujours pauvre. Tu sais à qui ça m'a fait penser ? À Max Boublil. Ah bon ? Bah c'est étonnant ça. Tu sais ce qu'il a fait lui après, Max Boublil, il a fait ses chansons, et après il est monté sur scène, tu devrais faire ça moi je trouve. Monter sur scène ? Mais j'ai jamais monté sur scène de ma vie. Écoute, moi je suis humoriste, je fais plein de plateaux d'humoristes, si tu veux je t'arrange le coup. Par contre, Pascal, il faudrait que tu sois drôle. Ok. En tout cas, je suis content que ma chanson ait été fait marrer. Ouais, franchement, moi ce que j'aime bien avec toi, c'est que t'as pas peur du ridicule, c'est ça qui est cool. Tu l'as vu ? Euh, non je crois pas. Vous connaissez comment tous les deux ? On s'est rencontrés en soirée en fait. Ah, vous connaissez pas du tout en fait ? Totalement non. Mais tu l'as vu parce que franchement c'est rigolo. Ah merci. Non mais bon, le Claude Hublet, ça a donné une idée quoi. Et c'est quel genre ? C'est une parodie de Claude François, avec des mélodies ambiance Jean-Jacques Goldman, période 1985-1987. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est pas trop mon genre, je suis plutôt métal, genre Metallica, Slayer. Ah ouais, j'aime bien aussi moi. Ok, c'est bon, je rentre. C'est ta meuf ? Non, c'est un futur blanc cul. Futur ? Ouais, je travaille dessus là. Putain, elle est super mignonne. Ah, elle est mignonne, grave. Par contre, il y a un truc qui me gêne depuis le départ, elle me regarde super bizarrement je trouve. Ah merde, tu crois quoi ? Elle est jalouse ? Ah non, pas du tout, non, je crois que je lui plais en fait. Pascal, je suis désolée, à mon avis, soit elle est bi, soit elle est à fond lesbienne. Je suis désolée de te casser ton plan. Ah mais n'importe quoi, mais tu lui plais pas du tout. Tu paries ? Bah oui. On l'a fait à Metallica ou Slayer ? Bah oui. Quoi ? Tu vas lui demander si elle préfère Metallica ou Slayer. Si elle dit Metallica, c'est moi qui la baise. Si elle dit Slayer, c'est toi, ok ? Ok, ok. Ok. Et tu préfères Metallica ou Slayer ? Euh, Metallica ? Eh mais toi tu te fous de ma gueule toi, t'as triché. Quoi ? C'est quoi votre truc ? Non, t'as complètement triché. Attends, on recommence. Rain in Blood ou Season in the Abyss ? Bah ça dépend, Rain in Blood... Enfin je sais pas, ça a lancé toute la vague trash des années 90. C'est un classique des classiques, tu vois, ça a posé les bases du métal. Mais dans Season in the Abyss, t'as des pépites. Je pense à War Assemble ou... Je sais pas, Dead Skin Mask. Tu vois, enfin... Les deux se valent, tu peux pas les comparer. Putain, t'as calmé là. Ouais, ouais, c'est toi qui l'a calmé. Bah trouve un truc pour nous départager. Paul Bostaff ou Dev Lombardo ? Paul Bostaff direct. Dev Lombardo, c'est un batteur de légende mais historique, tu vois. Mais je sais pas si t'écoutes les... Je sais pas, l'intro de Divine Intervention ou genre les drums d'Exile. Paul Bostaff direct, obligé. Non, vous êtes pas d'accord ? Bah je... Je te la laisse, je suis désolé. Je peux pas baiser une meuf qui préfère Paul Bostaff à Dev Lombardo. Sous-titres par Jérémy Diaz. L'ных et ups et ups et ups et ups, Sous-titrage ST' 501